Nous cherchons à savoir, dans cette deuxième question, quel est le total des ventes par produit et par nationalité. Je me mets à l'intérieur de la liste, onglet insertion, tableau croisé. La fenêtre qui apparaît me propose toujours une nouvelle feuille de calcul et sélectionne toujours instantanément la base de données. Je peux donc faire OK. Les champs concernés, le montant, il y aura un calcul dessus, le total est une somme, il est donc déposé en zone de valeur. Voilà, le produit et la nationalité indifféremment, en colonne ou en ligne. Dans l'onglet options, nous avons vu que quand nous avons terminé, nous pouvons masquer les divers outils qui nous permettent de construire notre tableau croisé dynamique. Nous allons voir ici que nous pouvons aussi mettre en forme notre tableau croisé. Et ceci, dans l'onglet création, où nous retrouvons une multitude de mises en forme automatiques. A nous de choisir celle qui nous apparaît comme la plus adaptée pour ce que nous avons à réaliser. A tout moment, si vous vous rendez compte que vous avez oublié des éléments, ici par exemple, les chiffres ne sont pas en euros, il vous suffit de retourner dans l'onglet options et de réafficher les outils qui vous sont nécessaires. Pour pouvoir me rendre dans les paramètres du champ montant, dans format de nombre monétaire, je renomme mon champ en l'appelant chiffre d'affaires. OK, mon tableau est terminé.